Sous-titrage ST' 501 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 La Bible déclare que les bontés de l'éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Merci Père pour tes bontés, pour tes compassions qui se sont renouvelées ce matin pour chacun de nous. Oui Seigneur, nous te disons merci parce que ce ne sont pas les bontés d'hier, ce ne sont pas les compassions d'hier, mais c'est de nouvelles compassions, c'est de nouvelles bontés. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te louons Seigneur, car la Bible déclare que tu as en réserve une grande bonté pour tes bien-aimés. Reçois la gloire et la louange au tendre Père. Nous te bénissons pour ton amour. Alléluia. Nous te magnifions Seigneur au Dieu de gloire pour ta grâce. Sois béni encore ce matin pour le souffle de vie que tu nous accordes Seigneur. Oh Père, beaucoup ont dormi avec nous hier soir. Beaucoup comme nous Seigneur ont dormi, mais ne se sont pas réveillés ce matin. Oui ce matin nous pouvons dire Seigneur que nous pouvons dormir naturellement, mais nous réveiller. Le réveil est une grâce venant de toi. Nous te bénissons tendre Père, car tu nous as réveillés. Tu nous as encore renouvelé ton souffle de vie ce matin. Tu nous as encore accordé la grâce d'être compté parmi les vivants, afin que nous puissions te glorifier, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions te magnifier. Reçois la gloire et la louange, oh Dieu. Nous te bénissons tendre Père, pour ton amour qui s'est encore renouvelé, pour chacun de nous ce matin. Nous te bénissons tendre Père, pour ta grâce qui s'est encore renouvelée. Alléluia. Pour nous tes enfants, pour nos maisons, pour nos familles. Alléluia. Reçois la gloire et la louange. Ce matin nous venons encore te célébrer. Ce matin nous venons encore devant le trône de ta grâce, pour te magnifier, te louer, te célébrer, t'adorer. Et encore élever la voix, pour crier que tu es Dieu. Oh nous dévançons l'aurore Seigneur, pour pouvoir encore élever la voix, pour te louer et pour t'adorer. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps de prière. Saint-Esprit, que tu règnes en Maître. Saint-Esprit, que tu règnes en Seigneur. Saint-Esprit, que tu puisses encore conduire ce temps de prière. Que tu inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi Saint-Esprit. Nous ne pouvons absolument rien faire sans toi. C'est pour cela que nous disons, prends le contrôle de ce temps de prière. Dirige-nous, conduis-nous Saint-Esprit. Et fais-nous encore du bien ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'on peut donner une offrande à cette vidéo ? Aimer la vidéo, Alléluia. Aimons la vidéo maintenant, comme ça c'est fait. Alléluia. Sois béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, nous prions et notre thème de ce matin, Reveille-moi de faveur divine. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi ? Reveille-moi de faveur divine. Reveille-moi de faveur divine. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Excusez-moi, donnez-moi. J'essaie de rentrer dans ma vidéo. Ok. 18 en attente. Entre temps, on partage, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Ok, ok. Voilà, donnez-moi quelques secondes. Je reconnecte ici. Voilà, ok. Reveille-moi de faveur divine. Merci Jésus. Et nous allons lire dans le psaume 5 à partir du verset 13. Psaume 5, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Car toi, tu béniras le juste au éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. C'est le psaume 5, verset 13, dans la version d'Arbi. Car toi, tu béniras le juste au éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Alléluia. Bien aimé, ce matin, Dieu veut te revêtir de faveur divine. Alléluia. Dieu est sur le point de te revêtir de faveur divine. Maintenant, tu dois le croire, tu dois l'accepter, tu dois dire oui. Tu dois t'attendre à recevoir un manteau de faveur divine ce matin. Alléluia. Car toi, tu béniras le juste au éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Alléluia. L'éternel environne le juste de faveur. L'éternel bénit ses enfants, il les environne de faveur. Ce matin, je répète encore pour une personne, ce matin, Dieu va te revêtir d'un vêtement de faveur divine. Ce matin, Dieu va te revêtir d'un vêtement de faveur divine. Alléluia. Et il faut savoir que, bien-aimé, quand une personne est revêtue d'un vêtement de faveur divine, quand une personne est revêtue de faveur divine, quand une personne reçoit le manteau de faveur divine, cette personne fait des merveilles. Alléluia. Cette personne fait des merveilles. Cette personne fait des espoirs. Cette personne remporte des victoires. Cette personne fait des choses extraordinaires. Il est écrit dans la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais il faut savoir que, quand tu fais des espoirs avec Dieu, en d'autres termes, il a mis sur toi un manteau de faveur divine. Alléluia. Manteau de faveur divine. Car toi, tu béniras le juste au éternel, comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Bien-aimé, tu as besoin de ce manteau de faveur divine pour que tu puisses faire des espoirs. Tu as besoin de ce manteau de faveur divine pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses faire un pas de plus dans ta vie, pour que tu puisses t'étirer, pour que tu puisses aller loin, pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Tu as besoin du manteau de faveur divine. Alléluia. Tu as besoin du manteau de faveur divine. Tout enfant de Dieu qui fait des espoirs, tout enfant de Dieu qui marche dans les miracles, tout enfant de Dieu qui marche dans les témoignages est une personne qui est revêtu d'un manteau de faveur divine, qui est revêtu d'un vêtement de faveur divine, qui est revêtu de faveur divine. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de faveur divine pour exceller. Toutes les personnes que nous voyons dans la Bible, quand nous prenons la vie de Joseph, Joseph a fait des exploits, pourquoi? Parce qu'il y avait sur lui le manteau de faveur divine. Moïse a fait des exploits, pourquoi? Parce qu'il y avait sur lui un manteau de faveur divine. Tu as besoin de ce manteau de faveur divine pour que tu puisses faire des exploits. Tu as besoin de ce manteau de faveur divine pour que tu puisses te distinguer dans la vie. Alléluia. Pour que tu puisses te distinguer, tu as besoin de ce manteau de faveur divine. C'est pour cela que ce matin, commence à désirer ce manteau de faveur divine. Ce matin, désire ce manteau de faveur divine qui va ramener la guérison dans ta vie. Ce matin, désire ce manteau de faveur divine qui va ramener l'exhaustion de ce que tu attends dans ta vie. Ce matin, désire ce manteau de faveur divine qui va ramener la bénédiction dans ta maison. Ce matin, désire ce manteau de faveur divine qui va ramener un témoignage vivant, un témoignage puissant dans ta maison. Tu as besoin du manteau de faveur divine. Alléluia! Écris avec moi, j'ai besoin du manteau de faveur divine. J'ai besoin du manteau de faveur divine. Une personne qui a la faveur divine est une personne qui a l'avantage. Alléluia! La faveur divine est un avantage. Alléluia! Un avantage. Un avantage indispensable. Nous avons besoin de faveur divine. Il n'y a rien que nous puissions faire par notre propre force. Il n'y a rien que tu puisses faire par ta force. Tu as besoin de faveur divine. Alléluia! La faveur divine est un avantage indispensable. Dont tu as besoin, bien-aimé. Dont nous avons besoin. Alléluia! La faveur divine est ce qui change ton problème en bien. La faveur divine est ce qui change ta difficulté en solution. La faveur divine est ce qui change tes pleurs en cris de joie. La faveur divine est ce qui change, bien-aimé, ta tristesse en solution. En cris de joie en un grand témoignage. La faveur divine. Nous avons besoin de faveur dans nos maisons. Nous avons besoin de faveur dans nos vies. Nous avons besoin de faveur divine dans notre destinée. Alléluia! La faveur divine. Une personne qui est remplie de faveur divine est une personne, alléluia, qui fait du diable son marche-pied. Quand tu es revêtu de faveur divine, tu vas marcher sur le serpent, tu vas marcher sur le scorpion, tu vas marcher sur le diable, tu vas marcher sur la sorcellerie, tu vas marcher sur les démons, tu vas marcher sur tout ce que l'ennemi va élever contre toi. Tout ce que le diable va vouloir mettre comme obstacle sur ton chemin, tu vas les franchir. Pourquoi? Parce que tu es rempli de faveur divine. Je reviens encore à la vie de Joseph. Joseph était rempli de faveur divine. Tous les obstacles que le diable avait mis sur son chemin, alléluia, il les avait bravés, il les avait franchis, il les avait, en fait, il avait passé les épreuves avec brio, que ce soit dans la prison, que ce soit dans les rejets. La faveur était toujours sur lui et il continuait à exceller. Daniel était rempli de la faveur divine. Comme il était rempli de faveur divine, en Babylone, il a pu être gouverneur. En Babylone, il a pu se distinguer face au magicien du roi. Il a pu se distinguer. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de faveur divine. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que toi qui es enfant de Dieu, tu es revêtu de faveur divine. Alléluia. Toi qui es enfant de Dieu, tu es revêtu de faveur divine. Nous lisons encore notre verset, le psaume 5 au verset 13. Bien aimé, tu dois, en fait, être conscient que tu es environné de faveur. Tu dois être conscient que tu marches dans la faveur. Tu dois être conscient que tu dois manifester cette faveur. Tu dois être conscient qu'en tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'environne de faveur comme d'un bouclier. Dieu t'environne de faveur comme d'un manteau. Dieu t'environne de faveur. C'est pour cela, ne considère pas les difficultés que tu peux vivre. Ne considère pas les obstacles que le diable met sur ton chemin. Ne considère pas la douleur que tu peux vivre. Ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est la vérité, c'est que tu es rempli, tu es environné de faveur. Alléluia. Tu es environné de faveur. C'est très important. Je suis environné de faveur. Tu es environné de faveur. La faveur divine. Marche dans la faveur divine. Alléluia. Une personne qui n'a pas de faveur divine, une personne qui ne marche pas dans la faveur divine, est une personne qui va être dans la souffrance, dans la difficulté, dans beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de mauvaises choses. Une personne qui n'a pas de faveur divine est une personne qui va continuer à être frustrée. Est une personne qui va continuer à pleurer. Est une personne qui va continuer à être toujours dans la galère, dans la souffrance. Mais quand tu es rempli de faveur divine, bien aimé, à un moment donné, il y a un stop. À un moment donné, les choses changent. La douleur se change en cri de joie. Alléluia. À un moment donné, la difficulté se change en victoire. À un moment donné, là où il y avait un combat dans ta vie, une porte s'ouvre et tu rentres dans la victoire. La faveur divine. Nous avons besoin de la faveur divine. La faveur divine. Tu as besoin de la faveur divine. Écris avec moi. J'ai besoin de la faveur divine ce matin. J'ai besoin de la faveur divine, Seigneur. J'ai besoin de la faveur divine. Reveille-moi de faveur divine. Reveille-moi de faveur divine. Reveille-moi de faveur divine. Alléluia. Tu as besoin de faveur divine. Parce que vous savez, il y a des personnes aussi qui sont sur une terre qui est une terre de faveur. Qui sont sur une terre de faveur, mais leurs mains sont liées. Il y a des personnes qui sont sur une terre de faveur. Tu es sur une terre où il y a la faveur. Je donne un exemple. Tu es en Europe. L'Europe est une terre d'opportunité. Est une terre de faveur. Tu es aux Etats-Unis. Les Etats-Unis est une terre d'opportunité. Une terre de faveur. Mais si les mains sont liées, tes mains sont liées, tes pieds sont liés, tu ne joues pas de cette faveur. Tu regardes seulement les autres joueurs de la faveur. Mais toi, tu ne joues pas de cette faveur. Et une autre personne peut être dans un autre pays, un pays pauvre, je peux dire. Un pays, on voit de développement. Un pays où les choses ne sont pas faciles. Mais quand cette personne est remplie d'un manteau de faveur, cette personne va vivre la faveur. Alléluia. Quand tu es rempli du manteau de faveur divine, quand tu es revêtu de la faveur de Dieu, quand cette faveur est sur toi, quelle que soit la terre sur laquelle tu te trouves, tu vas vivre la faveur divine. Est-ce que vous me comprenez? Je répète encore. Une personne peut être sur une terre remplie de faveurs. La terre est favorable. Alléluia. La terre est remplie de faveurs. Le pays est rempli de faveurs. Le pays a beaucoup d'opportunités. Mais ses mains et ses pieds sont liées. Si ses mains et ses pieds sont liées, quoi qu'il vit dans un pays de faveur, il ne va pas jouir de cette faveur. Alléluia. Il ne jouira pas de cette faveur. Il va juste regarder de loin les autres jouir de la faveur du pays. Mais lui, il ne jouira pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, ses mains et ses pieds sont liées. Alors, il ne peut pas jouir de cette faveur-là. Maintenant, une autre personne peut être sur une terre qui n'est pas une terre qui a la faveur. Dans un pays pauvre, un pays où les choses sont dures, l'économie est difficile, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais si la personne est remplie d'un manteau de faveur divine sur elle, si la personne est remplie d'un manteau de faveur céleste sur elle, cette personne va vivre la faveur. Alors, Alléluia, même si le pays n'a pas de faveur, même si le pays est dur, même si la terre n'a pas d'opportunité, même si la terre n'a pas de faveur spéciale, mais parce que cette personne, sa vie est remplie, sa vie est revêtue plutôt d'un manteau de faveur divine, cette personne va vivre dans des bénédictions incroyables, dans des grandes bénédictions. C'est pour cela que nous avons besoin, tu as besoin d'être revêtus du manteau de faveur divine. Ce manteau te permet à n'importe quel endroit où tu te trouves de manifester la faveur, à n'importe quel endroit où tu te trouves d'être béni, à n'importe quel endroit où tu te trouves de vivre les bénédictions, de vivre la grâce de Dieu, d'avoir les portes spirituelles ouvertes. Alléluia, je pense qu'on s'est compris. C'est pour cela qu'on a besoin du manteau de faveur divine. Gloire à Dieu. Alléluia, tu as besoin du manteau de faveur divine. Que tu ne travailles plus sans faveur. Alléluia, tu ne dois plus continuer à travailler sans faveur. Tu ne dois plus continuer à vivre sans faveur. Tu dois demander la faveur divine. Tu dois demander ce manteau de faveur divine. Alléluia. Et cette faveur, nous la trouvons en Jésus-Christ. Écris avec moi, Jésus-Christ est la source de la faveur divine. Jésus-Christ est la source de la faveur divine. Jésus-Christ est la source de la faveur divine. Quand tu as Christ en toi, alors tu as la faveur divine. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la source de la faveur divine. Et la faveur que le Seigneur t'accorde, je dis encore, ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves, ne dépend pas du pays où tu te trouves. Alléluia. Mais cela dépend de la faveur de sa grâce sur ta vie. Partout où tu te trouves, tu vas manifester la grâce de Dieu. Partout où tu te trouves, tu vas manifester la faveur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. La faveur divine. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Ephésiens 1.3 « Que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Béni soit, Alléluia, le Père. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. » Oui, la faveur divine se trouve en Christ Jésus. La faveur divine se trouve en Jésus-Christ. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais dire à une personne, reçois le manteau de faveur. Alléluia. Et quand tu reçois ce manteau de faveur par la foi, attends-toi à faire de grandes choses. Attends-toi à faire de grandes choses. Ne sois pas de ceux qui, tu es là, mais tu dis oui, je reçois le manteau de la faveur divine. Mais tu ne t'attends pas à faire de grandes choses. Bien aimé, voici une nouvelle journée. C'est la journée que l'éternel a faite. C'est une nouvelle journée. Mais attends-toi à recevoir ce manteau. Dis, je reçois le manteau de faveur divine. Je reçois le manteau de faveur divine pour faire des exploits dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois le manteau de faveur divine pour faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Je reçois le manteau de faveur divine pour faire des exploits au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, quand tu es revêtu de ce manteau de faveur divine, les hommes sont obligés. En fait, les hommes sont dans l'obligation de te faire des faveurs, les hommes seront dans l'obligation de te faire du bien. Tous ceux qui sont remplis de ce manteau de faveur divine, alléluia, quand tu es rempli de ce manteau, toutes les personnes qui sont remplies de ce manteau, qui sont revêtues de ce manteau de faveur divine, reçoivent aussi les faveurs des hommes. Les faveurs des hommes. Donc tu as besoin de ce manteau de faveur divine. Je reçois ce manteau de faveur divine. Je reçois ce manteau de faveur divine. Alors comme tu reçois ce manteau de faveur divine ce matin, attends-toi à ce que les hommes puissent te faire des faveurs aussi aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Des hommes t'offriront des faveurs aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ici la journée de faveur, c'est ici la journée de grâce, c'est ici la journée de miracle, c'est ici la journée de témoignage. Bien aimé, crois-le ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu es revêtu de ce manteau de faveur, quand Dieu te revêt de sa faveur, les hommes aussi sont dans l'obligation de te faire des faveurs, alléluia. Quand tu es revêtu de la faveur de Dieu, les hommes sont dans l'obligation de te faire des faveurs, les hommes seront dans l'obligation de te favoriser, les hommes seront dans l'obligation de t'ouvrir la porte qu'ils avaient fermée hier, les hommes seront dans l'obligation de te faire venir là où on t'avait rejeté hier, les hommes seront dans l'obligation de te donner la bonne nouvelle là où on t'avait donné la mauvaise nouvelle hier. Les hommes seront dans l'obligation de changer leur langage à ton égard. Les hommes seront dans l'obligation de changer leur langage. Pourquoi? Parce que la faveur divine est sur toi. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Alors reçois ce manteau ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, reçois ce manteau ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois le manteau de faveur, alléluia. Je reçois le manteau de la faveur divine aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois le manteau de la faveur divine ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois ce manteau par la foi. Bien aimé, reçois-le par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu reçois le manteau de faveur divine, quand tu reçois le manteau de la faveur divine, bien aimé, le diagnostic de ton problème est changé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu reçois le manteau de la faveur divine, le diagnostic, le médecin change ton diagnostic là où tu ne t'attendais pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu reçois le manteau de la faveur divine, les résultats au laboratoire sont changés dans le nom puissant de Jésus Christ. Quand tu reçois le manteau de la faveur divine, là où l'ennemi avait dit que c'est bloqué, cela se débloque automatiquement dans le nom de Jésus Christ. En fait, la faveur divine est un mot de passe. La faveur divine est un passeport. La faveur divine, alléluia, est une clé qui ouvre tout ce qui était bloqué dans ta vie dans le nom puissant de Jésus Christ. La faveur divine, quand elle est sur toi, elle ramène le témoignage, elle ramène le cri de joie, elle ramène la surprise, elle ramène la visitation divine, elle ramène des choses que tu ne t'attendais pas dans le nom puissant de Jésus Christ. Alors reçois ce manteau de faveur divine ce matin dans le nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, tu as besoin de la faveur. Nous avons besoin de la faveur divine. Nous avons compris que, alléluia, la faveur ne dépend pas de la terre sur laquelle on se trouve, mais la faveur dépend du manteau que Dieu met sur nous, alléluia. La faveur ne dépend pas, alléluia, de ce que les hommes peuvent nous donner, mais la faveur divine, la faveur dépend de ce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne, alors les hommes aussi nous donnent automatiquement. Quand Dieu ouvre, alors les hommes aussi ouvrent automatiquement. Quand Dieu dit oui, alors les hommes disent aussi oui automatiquement. Alors nous avons besoin, plus que jamais, nous avons besoin de la faveur divine. Alléluia. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Et avant de prier, nous allons lire Esaïe 61. Jésus Christ était rempli de faveur. Jésus Christ était rempli de faveur du Saint-Esprit. Et nous lisons dans Esaïe 61 au verset 1. Il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, etc. » La vie de Christ était remplie de faveur. La vie du Seigneur était remplie de faveur. Alors la faveur ramène beaucoup de choses. C'est pour cela, bien aimé, toi qui es enfant de Dieu, ta vie aussi est remplie de faveur. Tu dois le croire et cette faveur venant de Dieu ramène beaucoup de choses dans ta vie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia ! Au nom puissant de Jésus-Christ, les plans du diable contre toi vont échouer, vont être avortés parce que tu es remplie de faveurs divines dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur ! Bien aimé, nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier ce matin. Merci Seigneur ! Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci d'aimer la vidéo, bien aimé, donner une fonde à cette vidéo. Maintenant, nous commençons la prière maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, tu vas prier ce matin et tu vas dire « Au tendre Père, merci pour ce jour, merci pour ta parole et merci pour ta grâce. » Alléluia ! « Merci pour ta grâce qui m'a conduit dans cette journée de faveur. » Alléluia ! Merci pour ta grâce qui m'a conduit dans cette journée de faveur. Merci pour ta parole et tu vas remercier, bien aimé, le Père pour le souffle de vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta vie, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Bien aimé, prions le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur avec tes mots, avec tes paroles, avec ce que le Saint-Esprit met à ton esprit, met dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Alléluia ! Gloire à Dieu, dans le nom de Jésus. « Tendre Père, je te bénis, je te loue ce matin. » Merci encore pour ta parole, Seigneur. Pour ta parole, ô Dieu, qui me rappelle que, Seigneur, tu me remplis, tu m'environnes de faveur. Merci, Père, pour ta parole qui me rappelle, Seigneur, que c'est toi qui me revêt de ta faveur divine. Merci pour ce jour nouveau, ô Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour ta grâce, ô Père, qui m'a conduit encore en cette journée de faveur. Reçois la gloire et la louange. Oui, c'est ici la journée de faveur. Je peux le déclarer haut et fort ce matin. Merci, Père, car aujourd'hui est une journée de faveur pour moi. Aujourd'hui est une journée de visitation divine pour moi. Aujourd'hui est une journée, Seigneur, ô Dieu de gloire, où ta faveur m'environne encore. Où ta faveur m'environne encore. Où ta faveur m'environne encore. Je te bénis, je te loue, je te magnifie. Merci pour ta grâce, ô Dieu, pour ma maison. Merci pour ta grâce sur la vie de mes enfants. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour la tour de prière semeur. Merci pour ta grâce, ô Dieu de gloire, qui se déverse encore sur nous ce matin. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, merci, Père, car aujourd'hui est une journée de faveur. Merci, Père, car aujourd'hui, oui, je déclare qu'aujourd'hui est une journée hautement favorisée. Alors, je te bénis, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Merci, merci pour les écluses des cieux qui s'ouvrent sur ma vie. Merci pour les écluses des cieux qui s'ouvrent sur ma maison. Merci pour la faveur divine qui enveloppe, Seigneur, ma vie, qui enveloppe mon époux, qui enveloppe mes enfants en cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour les chemins que tu as préparés pour moi en cette journée, les chemins de faveur que tu as préparés d'avance pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire et la louange au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier ce matin et tu vas encore invoquer le sang de Jésus. Alléluia, le Seigneur Jésus a dit « Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. » « Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. » Bien-aimé, tu as dormi, tu t'es réveillé, tu ne sais pas. Peut-être que l'ennemi a planté des mauvaises choses quand tu es en train de dormir. Peut-être qu'il est venu planter l'ivraie dans ta maison. Peut-être qu'il a planté quelque chose qui n'était pas bon dans ton corps. Peut-être que quand tu as dormi, tu as fait un rêve où on est en train de t'injecter quelque chose. Peut-être que quand tu as dormi, tu as fait un rêve où tu es en train de manger quelque chose, où tu es en train de boire quelque chose, où on est en train de te toucher les cheveux, où on est en train de te donner une chose mais que tu n'as pas bien aperçue. Bien-aimé, tu vas prier ce matin et tu vas déclarer. Alléluia. Tu vas déclarer, tu vas appeler le sang de Jésus à déraciner toute chose. Alléluia. Toute chose que le Père n'a pas plantée dans ta vie. Toute mauvaise chose que l'ennemi a peut-être plantée quand tu es en train de dormir, que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire ce matin, ô Seigneur, ô Seigneur, ce matin, que ton sang déracine encore. Toute chose que tu n'as pas plantée dans ma vie. Toute chose que tu n'as pas plantée dans mon corps. Toute chose que tu n'as pas plantée dans ma maison. Toute chose que tu n'as pas plantée dans mes enfants. Que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, j'invoque encore ton sang. Ce matin, j'invoque ton sang. Oui, tu as dit dans ta parole, toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Seigneur, je te prie que tu déracines maintenant toute chose que tu n'as pas plantée dans ma vie. Quand j'étais en train de dormir, tout ce que l'ennemi a pu planter dans ma vie, que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque ton sang ce matin. J'invoque ton sang ce matin, alléluia, à déraciner toute mauvaise plante qui a été plantée par l'ennemi dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, alors que je suis en train de dévancer l'aurore. Oui Seigneur, que ton sang puissant, maintenant déraciné, toute mauvaise plante qui a été plantée dans ma maison, qui a été plantée dans ma vie, qui a été plantée dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie soit déracinée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute plante que tu n'as pas plantée dans la vie de mes enfants soit déracinée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang à purifier mon corps, bien aimé, invoque le sang de Jésus à purifier ton corps, à purifier ton âme, à purifier ton esprit, à purifier ton sang, à purifier ton ADN ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, à purifier, bien aimé, tes organes, à purifier ton corps de la tête à la plan de tes pieds, à l'extérieur comme à l'intérieur, que tu sois purifié dans le nom puissant de Jésus. Comment s'appeler, alléluia, le sang de Jésus-Christ, à te purifier ce matin, à te purifier ce matin, au Seigneur ce matin que ton sang me purifie, purifie-moi ce matin par ton sang, de la tête à la plan de mes pieds que je sois purifié, ce matin Seigneur que ton sang purifie mes enfants, de la tête à la plan de leurs pieds qu'ils soient purifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ, au Seigneur ce matin que ton sang purifie ma maison, purifie ma maison Seigneur de fente en comble dans le nom puissant de Jésus, que ton sang purifie ma maison, de fente en comble au nom puissant de Jésus, dans les moindres coins et recoins de ma maison, que tout soit purifié par ton sang dans le nom de Jésus, que tout ce que tu n'as pas planté dans ma maison soit déraciné maintenant, soit détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je prends l'arrosoir du sang de Jésus, viens de me prendre l'arrosoir du sang de Jésus et j'arrose ma maison, alléluia, j'arrose ma maison, alléluia, je nettoie ma maison, je purifie ma maison avec l'arrosoir du sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les pièces de ma maison soient purifiées ce matin au nom de Jésus, que toute mauvaise plante que l'ennemi a plantée dans ma maison alors que j'étais en train de dormir soit maintenant déracinée, soit maintenant détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je dévance l'aurore, oh je déclare que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie est déraciné au nom de Jésus. Alors que je dévance l'aurore, je déclare que tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, dans mon corps, est déraciné maintenant par ton sang dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui me purifie, qui purifie ma maison, qui purifie ma journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore Et tu vas déclarer ce matin Mon Père, mon Père Mon Père, mon Père, ce matin Revez-moi du vêtement de faveur Alléluia Revez-moi du vêtement de faveur Qu'aujourd'hui soit un jour de faveur pour moi Alléluia Mon Père, mon Père, revêt-moi du vêtement de faveur Aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ Mon Père, mon Père Revez-moi du vêtement de faveur Aujourd'hui au nom de Jésus-Christ Revez-moi du vêtement de faveur ce matin au nom de Jésus-Christ. Reveille-moi du vêtement de faveur. Oui, qu'en cette journée, je sois hautement favorisé. Au nom puissant de Jésus. Mon Père, mon Père, revêt-moi du vêtement de faveur aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à développer. Quand tu fais cette prière, tu peux aller plus loin. Commence à demander l'ouverture des choses qui sont bloquées dans ta vie. Commence à demander l'ouverture des choses qu'on t'a refusées hier. Commence à demander l'ouverture des dossiers qui ont été fermés contre toi hier. Commence à demander l'ouverture dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, appelle ton Père qui est dans les cieux, qui puisse te revêtir du vêtement de faveur aujourd'hui. Ce matin, que tu sois revêtue du vêtement de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Père, mon Père, ce matin, revêt-moi du vêtement de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, mon Père, aujourd'hui, revêt-moi du vêtement de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. de Jésus Christ. Mon Père, mon Père, ce matin, revêt ma maison du vêtement de faveur dans le nom puissant de Jésus Christ. Mon Père, mon Père, ce matin, revêt mes enfants du vêtement de faveur dans le nom puissant de Jésus Christ. Mon Père, mon Père, aujourd'hui, revêt-moi du vêtement de faveur dans le nom puissant de Jésus Christ. Là où Père, alléluia, on m'avait fermé la porte hier, que cette porte s'ouvre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus Christ. Là où Père, hier j'avais perdu, qu'aujourd'hui, c'est Seigneur, je puisse récupérer ce que j'avais perdu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, mon Père, revêt-moi du vêtement de faveur aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée de faveur pour moi. Que cette journée soit une journée de faveur pour mon mariage. Que cette journée soit une journée de faveur pour mon travail. Que cette journée soit une journée de faveur pour ma maison. Que cette journée soit une journée de faveur au Seigneur pour mes finances. Que cette journée soit une journée de faveur dans mes relations, que cette journée soit une journée de faveur pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, revêt-moi du vêtement de faveur aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ici la journée que tu as faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi une journée de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer qu'elle soit pour moi une journée de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi une journée de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle soit pour moi une journée de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une journée de faveur, une journée de faveur, une journée de faveur dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, revêt-moi au Père d'un manteau de faveur. Alléluia. Reveille-moi du vêtement de faveur Reveille-moi du manteau de faveur Reveille-moi du bouclier de faveur Reveille-moi, Seigneur, ce matin Alléluia, environne-moi de ta faveur Oh, que je sois favorisé Que mes chemins soient favorisés Quand cette journée, Seigneur Ma journée soit favorisée Dans le nom puissant de Jésus-Christ Dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur, je prie ce matin Là où j'étais oublié hier Qu'aujourd'hui, la personne se souvient de moi Que la personne qui doit me faire du bien Se souvienne de moi aujourd'hui Dans le nom puissant de Jésus-Christ A cause de ta faveur dans ma vie Qu'aujourd'hui, la personne qui doit me faire du bien Se souvienne de moi Au nom puissant de Jésus-Christ Qu'aujourd'hui, la personne qui doit me donner le travail Se souvienne de moi M'appelle au nom puissant de Jésus-Christ Qu'aujourd'hui, la personne qui doit me donner les finances Se souvienne de moi Et m'appelle au nom puissant de Jésus-Christ Qu'aujourd'hui, c'est une journée de faveur pour moi au nom de Jésus, Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'aujourd'hui soit une journée de faveur pour moi, au nom puissant de Jésus, qu'aujourd'hui soit une journée de faveur pour ma maison, dans le nom puissant de Jésus Christ, Alléluia, au nom puissant de Jésus Christ, revêt-moi du manteau de faveur aujourd'hui, dans le nom de Jésus, revêt mes enfants du manteau de faveur aujourd'hui, dans le nom de Jésus, revêt-moi Seigneur, et que les portes qui étaient fermées devant moi hier, puissent s'ouvrir aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, Qu'aujourd'hui, Seigneur, oh les cordes, les chiens de la stérilité tombent dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, qu'aujourd'hui, Seigneur, mon mari qui m'avait quitté sans aucune raison, Seigneur, puisse se souvenir et revienne à la maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, appelle la faveur, que le manteau de faveur soit sur toi. Mon Père, mon Père, revêt-moi aujourd'hui du vêtement de faveur. Revêt-moi ce matin du vêtement de faveur. Revêt-moi dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était fermé dans ma vie, que tout ce qui était attaché dans ma vie, que tout ce que l'ennemi m'avait volé, me soit rendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Me soit rendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui soit une journée de faveur dans le nom de Jésus. Revêt-moi du manteau de faveur. Revêt ma maison du manteau de faveur. Revêt ma vie du manteau de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même si ça fait bien, elle est dix ans que tu cherches du travail. Tu ne trouves pas. Aujourd'hui est une journée de faveur pour toi dans le nom de Jésus. Oh, sois revêt-tu de ce vêtement de faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Sois revêt-tu de ce vêtement de faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Sois revêt-tu de ce vêtement de faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur dans ma vie. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, tu vas prendre autorité. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Alléluia. Tu vas prendre autorité contre les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée sont des esprits qui viennent pour détruire la destinée des personnes. Pour détruire leur vie. Pour détruire leur futur. Pour détruire les bonnes choses que Dieu a prévues dans leur vie. Dieu a prévues pour eux. Alléluia. Ils viennent pour détruire les bonnes choses que Dieu a prévues dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des adolescents. Alors tu vas détruire cet esprit ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas déclarer ceci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je lis et je paralyse tout tueur de destinée dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis et je paralyse ce matin tout tueur de destinée dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé commence à lier, commence à paralyser tout tueur de destinée, tout tueur de destinée dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui viennent pour ramener les stagnations Ceux qui viennent pour ramener les limitations Ceux qui viennent pour ramener les pleurs Ceux qui viennent pour ramener les blocages Ceux qui viennent pour ramener, bien aimé, la limitation Ceux qui viennent pour bloquer les vies Pour ramener les échecs Commencez à les détruire dans le non-puissant de Jésus-Christ Au non-puissant de Jésus Alors que je dévance l'aurore maintenant Je lis et je paralyse tout tueur de destinée dans ma vie au non-puissant de Jésus-Christ Je lis et je paralyse tout tueur de destinée dans la vie de mes enfants Dans le non-puissant de Jésus-Christ Alors que je dévance l'aurore Ce matin, je déclare que je lis et je paralyse Tout tueur de destinée dans ma maison au non-puissant de Jésus-Christ Je lis et je paralyse tout tueur de destinée dans mon mariage, dans mon couple Dans le non-puissant de Jésus-Christ Je lis et je paralyse tout tueur de destinée dans ma vie au non-puissant de Jésus-Christ Bien aimé, commence à paralyser Commence à lier dans le nom puissant de Jésus Christ Tout tueur de destinée Tout esprit méchant Venant de la maison de ton père Venant de la maison de ta mère Qui a été envoyé pour bloquer ta destinée Pour bloquer ta vie Pour t'empêcher de jouir de ta vie Pour t'empêcher de vivre du mariage Pour t'empêcher d'avoir des enfants Qu'ils soient paralysés Qu'ils soient déracinés ce matin Qu'ils soient liés ce matin Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Je lis et je paralyse Tout tueur de destinée Dans ma vie, dans ma maison Dans mon travail, dans mes projets Dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ Venant de me commence à prier Détruis cela au nom de Jésus Oui, c'est ici la journée de faveur Tu es revêtu de faveur Commence à détruire tout tueur de destinée Tout esprit méchant Qui pourrait être envoyé en cette journée contre toi Pour empêcher la faveur dans ta vie Pour empêcher que les portes s'ouvrent Pour empêcher les bonnes relations dans ta vie Pour empêcher les bonnes choses Qu'ils soient liés Qu'ils soient détruits ce matin Au nom puissant de Jésus Christ 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 Je lis et je paralyse maintenant Tout tueur de destinée dans ma vie Dans le nom puissant de Jésus Je lis et je paralyse maintenant Tout tueur de destinée dans mon couple Au nom puissant de Jésus Christ Les tueurs de destinée C'est ce qui ramène la séparation dans les couples Les tueurs de destinée C'est ce qui ramène les licenciements Alléluia, tu es licencié sans raison Que cela soit détruit, qu'il soit détruit Qu'il soit paralysé dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ Bien-aimé, prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Christ Commence à les lier, commence à les paralyser Tout tueur de destinée dans ta vie Dans le nom de Jésus Christ Qu'il soit lié, qu'il soit paralysé Qu'il soit détruit dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Christ Alléluia, au nom puissant de Jésus Christ Qu'on continue à prier Continue à prier dans le nom de Jésus Alléluia Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia Merci Jésus Merci Seigneur Et bien aimé tu vas encore invoquer le sang de Jésus Christ Alléluia Tu vas invoquer le sang de Jésus Christ C'est le sang de Jésus Christ qui annule Tout défaveur Tout marque de défaveur dans la vie d'une personne Il y a des personnes qui marchent avec des marques de défaveur C'est à dire la défaveur est dans ton sang La défaveur est sur ton étoile En mets une défaveur Sur ton étoile Dans ton sang, dans tout ce que tu fais Ça ne marche pas Bien aimé tu vas prier ce matin Alléluia Et tu vas dire au nom puissant de Jésus Christ Par la puissance du sang de Jésus J'efface toute marque de défaveur Dans ma vie, dans ma journée Au nom puissant de Jésus Christ Bien aimé Prends le sang de Jésus Alléluia Par la puissance du sang de Jésus Christ Ce matin J'efface maintenant Toute marque de défaveur dans ma vie J'efface maintenant Toute marque de défaveur dans ma journée Dans le nom puissant de Jésus Christ Bien aimé prie au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alors que je dévanche l'aurore Par la puissance du sang de Jésus J'efface maintenant Toute marque de défaveur dans ma vie Dans le nom puissant de Jésus Christ J'efface maintenant toute marque de défaveur dans ma maison dans le nom puissant de Jésus Christ. J'efface maintenant toute marque de défaveur, alléluia, dans la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus Christ. Par la puissance du sang de Jésus, j'efface maintenant toute marque de défaveur dans ma vie au nom de Jésus. Bien aimé, efface toute marque de défaveur dans ta journée, qu'il n'y ait aucune défaveur dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, j'efface ce matin toute marque de défaveur, toute marque de défaveur, alléluia, dans ma journée, dans le nom de Jésus Christ. Commence à effacer au nom puissant de Jésus Christ. Là où l'ennemi a prévu des embûches contre toi, là où l'ennemi a prévu des fosses contre toi, là où l'ennemi a prévu des blocages, que le sang de Jésus Christ puisse effacer cela. Efface maintenant avec le sang de Jésus Christ toute marque de défaveur sur ma vie, sur ma journée, dans le nom puissant de Jésus Christ. Dans le nom puissant de Jésus Christ, je déclare maintenant que le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus, alléluia, efface toute marque de défaveur dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien aimé, prie dans le nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, j'efface toute marque de défaveur dans ma vie, au nom puissant de Jésus Christ. J'efface toute marque de défaveur dans ma maison, au nom puissant de Jésus Christ. J'efface toute marque de défaveur sur mon projet, dans le nom puissant de Jésus Christ. Bien aimé, si tu as un projet que tu es en train de monter Tu as un projet en devenir Fais cette prière, efface toute marque de défaveur Sur ton projet au nom puissant de Jésus Christ Prends le sang de Jésus Alléluia, par la puissance du sang de Jésus J'efface toute marque de défaveur Dans mon projet, dans le nom puissant de Jésus Christ J'efface toute marque de défaveur Dans mes démarches aujourd'hui Dans le nom puissant de Jésus Christ J'efface toute marque de défaveur Alléluia, dans mes rendez-vous Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus Christ Commence à effacer au nom de Jésus Commence à effacer au nom de Jésus Oh ce matin je déclare Que j'efface toute marque de défaveur Dans ma vie dans le nom puissant de Jésus Christ Car je suis revêtu de la faveur divine Je suis revêtu de la faveur divine Dans le nom puissant de Jésus Christ Dans le nom puissant de Jésus Christ J'efface maintenant toute marque de défaveur Dans mon couple au nom puissant de Jésus Christ J'efface maintenant toute marque de défaveur Dans mon travail dans le nom puissant de Jésus Christ Commence à effacer Au nom de Jésus, commence à effacer Au nom de Jésus, commence à effacer Au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Maintenant nous passons bien-aimés aux prières de traitement Il nous reste 5 minutes et nous avons terminé Nous allons faire la prière de traitement Pour la journée, Alléluia La prière de traitement c'est la prière où tu déclares Des choses dans ta vie, des choses que tu veux Voir, les choses Tu les déclares, tu les déclares Tu les appelles, si la chose n'existe pas Tu appelles cela à l'existence dans le nom puissant de Jésus Alléluia Tu vas déclarer ce matin, dans la prière de traitement Déclare ce matin au nom puissant De Jésus Christ Je déclare qu'en cette journée, les portes De la faveur s'ouvrent pour moi Alléluia, par le feu Au nom puissant de Jésus Christ Je déclare qu'en cette journée, les portes De la faveur s'ouvrent pour moi Par le feu au nom puissant de Jésus Christ Bien-aimés, ouvrez les portes de la faveur De votre journée par le feu au nom puissant de Jésus Christ En d'autres termes même si on avait dit que ça allait se fermer à cause du feu du Saint-Esprit ces portes vont s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ Alléluia je déclare ce matin je déclare qu'en cette journée les portes de la faveur s'ouvrent pour moi dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant tu vas prier d'une autre manière tu vas commander à ces portes de s'ouvrir tu vas dire ceci portes de la faveur ouvrez-vous pour moi Alléluia par le feu au nom de Jésus-Christ ouvrez-vous pour moi en cette journée par le feu au nom puissant de Jésus-Christ portes de la faveur ouvrez-vous pour moi Alléluia en cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ portes de la faveur ouvrez-vous pour moi par le feu au nom puissant de Jésus-Christ portes de la fertilité ouvrez-vous pour moi en cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ portes des finances abondantes ouvrez-vous pour moi en cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ portes des relations Alléluia des bonnes relations ouvrez-vous pour moi en cette journée Dans le nom puissant de Jésus Christ Commence à la porte que tu veux voir dans ta vie de s'ouvrir Commence à prier au nom de Jésus Christ Commence à la porte que tu veux voir dans ta vie de s'ouvrir Dans le nom puissant de Jésus Christ Commence à prier Commence à prier Continue à prier avec tes mots Commence à prier bien aimé Continue à prier dans le nom de Jésus Porte de la faveur Porte de la guérison Ouvrez-vous pour moi Alléluia Par le feu au nom puissant de Jésus Christ Porte de la grâce Ouvrez-vous pour moi ce matin Alléluia Dans le nom puissant de Jésus Commence à la porte que tu veux voir de s'ouvrir Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus J'aimerais dire à une personne Jésus Christ est le roi de rois Jésus Christ est le seigneur de seigneur C'est lui qui guérit C'est lui aussi qui peut te donner de l'argent Il est tout Il fait tout Bien aimé ne limitez pas le seigneur Alléluia Il est celui qui peut te donner à manger Il est celui qui peut multiplier le peu que tu as Il est celui qui peut te dire D'aller dans la mer Pêcher un poisson Et dans ce poisson il y a de l'argent Il est celui qui dans tous les domaines de ta vie Où tu veux voir la faveur divine Où tu veux vivre la faveur divine Il t'accorde cela Dans le nom puissant de Jésus Christ Commence à prier au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prie avec tes mots Dans le nom puissant de Jésus Christ Prie porte de la faveur Ouvrez-vous pour moi en cette journée Au nom puissant de Jésus Christ Porte de la faveur Ouvrez-vous pour moi en cette journée Par le feu Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia Au nom puissant de Jésus Christ Gloire à Dieu Merci Seigneur Bien aimé Nous continuons à prier Maintenant Nous continuons dans notre prière Le traitement Nous allons prier Tu vas déclarer ceci Alléluia Esprit de la faveur Descends sur moi ce matin Au nom de Jésus Christ Esprit de grâce divine Descends sur moi ce matin au nom de Jésus Christ Esprit de témoignage Descends sur moi ce matin au nom de Jésus Christ Esprit de faveur Descends sur moi ce matin au nom de Jésus Christ Esprit, alléluia, de guérison Descends sur moi ce matin au nom de Jésus Christ Esprit de préférence divine Descends sur moi ce matin au nom de Jésus Christ L'esprit de préférence divine, c'est l'esprit de faveur C'est-à-dire partout où tu vas aller, les gens vont t'aimer Les gens vont dire oui Les gens vont en fait t'accorder ce que tu vas chercher, la préférence divine sur ta vie dans le nom de Jésus. Alors, je déclare que si tu déposes un CV aujourd'hui, vous serez peut-être 4 ou 5 personnes, mais c'est toi qui seras préféré au nom de Jésus. Esprit de préférence divine, descend sur moi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit, alléluia, esprit de témoignage, esprit de miracle divine, descend sur moi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de visitation divine, descend sur moi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, du soleil levant jusqu'à son couchant, descend sur moi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commencez à faire le traitement au nom de Jésus, commencez à traiter, commencez à traiter au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de préférence divine, descend sur moi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Quand cette journée, mon étoile brille dans le nom de Jésus, quand cette journée, partout où je vais aller, que je puisse avoir la faveur dans le nom de Jésus-Christ, partout où je vais aller, que je reçoive la faveur des hommes dans le nom puissant de Jésus, parce que j'ai la faveur divine sur moi, dans le nom de Jésus-Christ. Commencez à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Prie, 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 déclare, commencez à déclarer l'esprit de la faveur divine sur toi, au nom de Jésus. Commencez à déclarer l'esprit de la grâce divine, descend sur moi en cette journée, dans le nom de Jésus-Christ. commence à faire le traitement dans le nom puissant de Jésus commence à faire le traitement dans le nom puissant de Jésus Christ dans le nom puissant de Jésus Christ dans le nom puissant de Jésus Christ Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Merci Seigneur Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin je vais prier et nous avons terminé Alléluia Merci Jésus acclamez le Seigneur si vous avez la possibilité si vous ne dérangez pas Alléluia, on acclame le Seigneur Gloire à Dieu, merci Seigneur Alléluia Oh Dieu de gloire, nous te bénissons merci pour ce temps de prière merci Père pour ta faveur divine qui change l'histoire d'une personne ici connectée dans le nom puissant de Jésus Christ merci Père d'avoir accordé à tes enfants ce manteau de faveur divine merci Père car c'est ici une journée d'exploit, une journée de miracle une journée de faveur divine une journée de grâce, une journée de grandeur une journée de témoignage une journée de cri de joie une journée de louange dans le nom puissant de Jésus Tantre Père, merci pour ce temps de prière merci Saint-Esprit de nous avoir conduit ainsi merci pour ta grâce je viens te confier encore tes enfants entre tes mains que tu puisses aplanir leur chemin en cette journée dans le nom puissant de Jésus Christ garde les fidèles à toi Seigneur garde leur coeur fidèle à toi et si tu reviens Seigneur que nous puissions tous partir avec toi Seigneur si tu revenais aujourd'hui souviens-toi de ton peuple souviens-toi de la tour de prière semeur souviens-toi Seigneur de ton peuple qui se connecte matin, midi, soir souviens-toi de tes enfants Seigneur qu'aucun d'eux ne reste dans le nom puissant de Jésus Christ Tendre Père, garde leur coeur dans la pureté garde leur coeur Seigneur dans la sanctification que Seigneur aucun d'eux ne puisse se perdre dans le péché qu'aucun d'eux ne pratique le péché en cette journée dans le nom puissant de Jésus Christ mais garde-les Seigneur au Dieu de gloire dans la repentance et si Seigneur c'est arrivé que l'un d'eux Seigneur tombe que l'un d'eux fasse quelque chose Seigneur qui a triste le Saint-Esprit que la repentance vienne aussitôt et qu'il puisse Seigneur se répandir et se relever aussitôt dans le nom puissant de Jésus Christ fais du bien à tes enfants je prie Seigneur pour tes enfants à celui qui a besoin d'argent accorde l'argent à celui qui a besoin de travail accorde le travail à celui qui a besoin de mariage accorde le mariage à celui qui a besoin Seigneur de retrouver les choses qu'il a perdu accorde Seigneur la restitution à celui qui a besoin Seigneur de gloire d'avoir une grâce spéciale accorde la grâce spéciale à celui qui veut voir Seigneur au Dieu de gloire ta main dans sa vie accorde ta main dans sa vie dans le nom puissant de Jésus Christ garde-nous fidèle à toi et que nous puissions être là à midi pour te célébrer à l'heure du jugement Seigneur pour te louer encore et pour Seigneur rentrer dans la salle d'audience que toute la gloire te revienne notre Père que toute la gloire te revienne notre Dieu parce que tu es fidèle parce que tu es bon parce que tu es glorieux parce que tu n'es pas un homme pour mentir tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir parce que tu es Dieu et parce que Seigneur tu nous fais que du bien alors nous te bénissons nous te louons Seigneur merci pour cette merveilleuse journée merci pour cette belle journée merci pour ta grâce merci pour ton amour dans le nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié et nous disons trois fois Amen 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 que le Seigneur vous bénisse nous sommes arrivés à la fin de notre prière de ce matin soyez bénis soyez bénis soyez bénis que le Seigneur vous fasse du bien Alléluia et je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à midi pour l'heure du jugement nous serons connectés sur Youtube soyez bénis soyez bénis et notre prochain rendez-vous donc c'est midi et ensuite 23h pour la guerre de minuit passez une excellente journée ayez la foi c'est une belle journée Alléluia donc soyez en forme réveillez-vous avec vous êtes déjà réveillé mais marchez avec marcher tête haute soyez optimiste ayez la foi ayez la foi que les bonnes choses sont dans votre journée et ça va vous arriver ayez la foi vous allez rencontrer les bonnes personnes ayez la foi vous êtes revêtu de faveur divine ayez la foi que c'est une très belle journée Alléluia non pas par votre force mais par la grâce de Dieu que le Seigneur vous bénisse et soyez hautement favorisés n'hésitez pas à aller aimer ma page Facebook présence t'offrir un chant de louange devant ta face toutes mes craintes s'effacent mon cœur à genoux déverse mes insuffisances je viens seigneur pour céder mon cœur je viens boire aux eaux de ta rivière je viens décider de te chercher jusqu'à te trouver te trouver laisse-moi toucher ton vêtement je veux voir ta gloire je veux voir ta gloire je veux voir ta gloire dans ma maison lève-toi moi je veux voir ta gloire dans ma vie oh Yahweh je veux voir ta gloire Seigneur trop de souffrance Yahweh oh oh moi je veux voir ta gloire Yahweh oh oui je veux voir ta gloire lève-toi dans ma maison Yahweh lève-toi 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 oh lève-toi visite-moi Yahweh ouvre le ciel sur ma vie je veux voir ta gloire j'ai tant besoin de toi oh Seigneur magie j'ai tant besoin de toi je veux toucher Seigneur je veux toucher ton vêtement laisse-moi toucher ton vêtement je veux toucher ton vêtement trop de solitude trop de pleurs je veux toucher trop de souffrance Yahweh bien que l'impact et l'émission de la tour de prière se meure ne soit plus approuvé mais qu'au contraire il soit apprécié de tous nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort ouvrir une maison de prière une maison de prière pour tous les peuples sans distinction une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée en ces quelques points chers bien-aimés dans le Seigneur ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous pour l'heure notre engagement trouve ses limites dans le financement je me permets donc de solliciter votre bienveillance votre considération et votre soutien financier est matériel je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet aimer c'est aussi donner que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus Christ soyez abondamment béni Shalom Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Sommeur pour plus d'édification Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance